bonjour à tous à tous moi j'espère que vous allez bien les amis pour moi une randonnée à la journée déjà un petit sac ça suffit largement un petit sac bon encore que celui-là il fait 30 litres c'est amplement suffisant ça n'a rien de vouloir tout amener c'est important de prendre des choses essentielles donc la première chose moi j'ai toujours une doudoune une petite doudoune légère très simple de chez décathlon ça suffit largement l'avantage de ces doudoune c'est que ça tient assez chaud et puis elle se compresse il ya une petite poche pour les compresser et dans le sac voyez ça prend pas du tout de place donc une doudoune ensuite j'ai un coup de vent donc toujours sur le système du multi couche on a un vêtement technique près du corps ensuite un vêtement thermique qui tient chaud et puis évidemment un coup de vent donc là moi j'utilise une veste une veste vortex souvent quand il fait beau mais qui fait un petit peu frais on peut marcher juste en tee shirt avec ça c'est pas mal et puis dès qu'on s'arrête je mon corps se refroidit je mets la doudoune plus le coup de vent parce que je suis sur les crêtes il ya un petit il ya un petit peu d'air donc avec ça pas de problème aussi amener un petit pantalon très léger très fin un pantalon de randonnée voilà parce que je savais pas s'il allait avoir beaucoup de vent sur les crêtes et c'est vrai qu'en short quand on s'arrête on peut vite avoir froid j'emmène une petite paire de gants petite paire de gants légers ce matin il gelé donc il faisait moins deux moins trois donc on est bien content d'avoir les gants quand on démarre la randonnée qu'on est et qu'on n'est pas encore très chaud ensuite moi j'utilise ça c'est ma trousse de secours dedans j'ai des pansements pour les ampoules des mouchoirs une couverture de survie et puis je m'amène aussi également des doliprane ou ensuite de l'eau évidemment alors il y en a qui sont pas forcément adeptes du camel bag moi j'utilise toujours un camel bag je trouve ça très pratique parce qu'on peut boire en permanence des petites gorgées tout au long de tout au long de la rando donc en fonction de la rando là moi dès que c'est une randonnée un petit peu longue je mets deux litres d'eau parce que je sais que comme ça je peux boire beaucoup c'est très bien pour les jambes c'est très bien pour mieux récupérer donc moi je me mets deux litres d'eau ou au minimum j'emmène un litre et demi d'eau qu'éventuellement je remplis en altitude très important une carte donc là j'ai j'ai une carte hygiène au 25 millièmes alors en plus sur mon téléphone j'ai le gps mais bon les téléphones on connaît tous la durée de vie d'une batterie je préfère avoir une bonne carte papier ça prend pas beaucoup de place ça pèse 30 grammes donc ça c'est ça c'est pour moi indispensable même si je connais par coeur l'itinéraire on sait jamais si je me retrouve dans le brouillard ou ou si je me perds un petit peu que je veux faire un itinéraire bis et bien ça c'est ça c'est le meilleur moyen de retrouver son chemin en plus de ça j'ai une poche de pique nique évidemment un petit pique nique un petit casse-croûte je m'emmène des barres de céréales pour la montée et puis ensuite un pique nique classique avec un couteau le couteau pourra être utile aussi en cas de pépins pour se découper une bande se faire un pansement ou se taille un bâton peu importe mais un couteau très important j'emmène aussi toujours un briquet si vraiment j'ai très froid si je suis coincé quelque part avec un briquet je peux me faire un petit feu et puis je peux me réchauffer une frontale pour ça pareil j'ai pas prévu de rentrer de nuit on sait jamais c'est s'il arrive un pépin bon à la journée ça m'alourdait pas beaucoup le sac je préfère la prendre c'est pas plus mal je m'amène toujours moi un petit carnet de notes avec un stylo j'aime bien prendre des notes pendant mes randos le temps que je mets noter ce que je vois les curiosités etc évidemment un téléphone je m'assure qu'il soit bien à 100% avant de commencer ma rando et surtout je le mets en mode avion quand je marche même si le gps est activé en mode avion ça fonctionne également donc ça pour éviter de consommer trop de batterie c'est important sinon garder le éteint et puis voilà on l'allume uniquement en cas de pépins voilà en gros très simple mais des choses essentielles pas de superflu et puis des vêtements penser quand même à avoir des vêtements un peu chaud surtout à cette période de l'année où il peut faire vite froid à cause du vent et c'est donc mais ne vous chargez pas uniquement et un petit un petit sac ça suffit largement bon merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à tchats